Comme certains maris s'assoient dans leur fauteuil, ils la dépêchent pour que Lacan fait le bras. Il y a un homme qui était très bon temps à l'aider. Il y a un homme qui était très bon temps à l'aider. Il y a un homme qui était très bon temps à l'aider. Il y a un homme qui était très bon temps à l'aider. La vie séquente doit être vécue de manière concrète dans le couple. C'est-à-dire, si ma femme est malade, je suis à s'enchever. J'ai dit, est-ce que tu es malade ? Tu as besoin d'un verre-tour ? Est-ce que tu as besoin de donner plein ? Je vais chercher, parce qu'on dirige, ça fait mal qu'il est malade, qu'il y a la fiore. C'est pas ça la miséricorde ! C'est pas ça la même chose. J'ai dit, cette femme, c'est la femme, tu m'as déçu de la chambre de moi et tu peux vous aider à faire une conduite. C'est pas ça la même chose que tu as besoin de donner plein de minutes. La Miséricorde est agissante. Nous connaissons tous la parabole du bord samaritain. Voilà le cœur de l'Évangile sur la Miséricorde. Et vous êtes à deux ans, vous êtes par rapporté à ta Marie. Vous savez, il y a un héros qui est prévu. Un jour, un print décembre, il va dans la ville. Il voit quelqu'un tomber par terre. Il a vécu et il m' інfermé. C'est l' Il a pitié, il se met à genoux, il lave la blessure, il prend de l'une tamano, et il le laisse, il prend sur son épaule, il met sur son cheval, il accompagne jusqu'à l'auberge, et il y a l'auberge. Prends soin de lui, s'il a des paroles, voilà l'argent, je le paie, voilà la miséricorde. Voyez-vous la miséricorde, mais c'est ce que le père Christophe fait dans la rue, mais il y en a tellement de espères, mais non, on ne sait plus quoi faire. Alors ça fait bouger le gouvernement, ça fait bouger l'église, parce qu'ils nous donnent du boulot en fer. Voilà la miséricorde. Et téterre ta tourée, on dit, on t'allait bien miser la main, on a un an, on t'allait un peu en fait de ne pas, on t'allait bien la main, on t'allait bien la main, et on t'allait dans tes, tes unes fois. Y'a guérir, les interromes, on t'allait bien,bia t'allait bien table요. Ainsi nous serons tous jugés sur la visée du corps. Qu'as-tu fait à ton frère ? Toi épouse, qu'as-tu fait à ton mari ? Toi Marie, qu'as-tu fait à ton épouse ? Est-ce que dans la vie du couple, tu l'as aidé lorsqu'il avait la fièvre, lorsqu'il avait faim ? As-tu préparé sans bras, sans bon petit poids sans cul ? Est-ce que tu l'as amené à l'église ? Est-ce que tu étais occupé de celle que Dieu t'a donnée ? Pour les roses, où est-ce que vous avez fait ? Je suis accélère, j' realizar mes valeurs. Je te recommanderais à nos autres et je l'ai remis Noël pour l'âme. Un couple miséricordieux produit des services de élaison. Aujourd'hui, c'est urgent de bâtir des couples de miséricorde. Je crois beaucoup aux couples miséricordieux, parce que les couples miséricordieux se guérissent entre eux, se donnent mutuellement, saignent profondément, et c'est dans cette miséricorde vécue dans le couple que se dégage la puissance de l'Esprit Saint. C'est bon et au dévaluement de l'Esprit Saint.